PINJODIO présente Bonjour à tous mes très chers amis. Qui sont vraiment les esprits libres, les frondeurs de notre époque ? C'est devenu presque un poncif aujourd'hui de dire que la liberté d'expression est menacée par la cancel culture, que la subversion est devenue impossible. Dernier exemple en date, vous ne pouvez pas l'avoir manqué, c'est l'affaire Bastien-Vivès. Alors pour rappeler juste un petit peu de contexte rapidement. Le BDiste devait voir son travail exposé au prestigieux festival d'Angoulême, qui est un peu le Cannes de la BD. La décision a créé une polémique, car certains de ses dessins représentent carrément des images pédopornographiques. Alors attention, on ne parle pas de dessins un peu vulgoses ou un peu à l'ancienne, de mauvais goût, avec des pin-up avec dessins énormes ou des filles dénudées. Non, on parle d'images d'enfants avec le sperme de leur père dans les cheveux. Désolée pour cette image, mais il faut dire de quoi on parle réellement. L'exposition a depuis été annulée. Le monde entier de la BD a réagi, et certains ont jugé qu'il s'agissait d'une entrave grave à la liberté d'expression. Que les images dérangeantes devaient être représentées, que c'était ça, être subversif. Vraiment ? L'inceste touche plus de 10% des enfants en France, soit 6 millions de jeunes personnes. 6 millions. Et les féministes le montrent chaque jour. Nous vivons encore dans une société complaisante à l'égard des agresseurs sexuels. Être subversif, c'est littéralement aller contre la norme. Rire de l'inceste de cette façon, la présenter comme un fait anodin, hélas, n'a rien de subversif. Il n'y a en réalité rien de plus banal, rien de plus normal. Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va le dire quand même. Alors, comment être réellement subversif aujourd'hui ? Qui sont les nouvelles voix qui portent l'anticonformisme ? Nous recevons aujourd'hui Claire Touzard, journaliste et autrice de l'essai Sans alcool et du roman féminin, les deux chez Flammarion. Salut Claire ! Salut ! Alors, on a titré cette émission « Nous sommes l'anticonformisme ». Ça a été choisi en référence à un texte très percutant et très fort que tu as écrit et posté sur Instagram. Et j'aimerais commencer notre échange par en lire un petit extrait. Donc, je te cite. Demandez donc aux autrices ce qui est transgressif. « Pourquoi tu as écrit ce texte ? » J'ai écrit ce texte pour qu'on se réapproprie le vocabulaire. En fait, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un glissement sémantique extrêmement grave et qui a des conséquences. On l'a vu récemment avec un rapport qui est sorti sur à quel point le sexisme a progressé récemment. C'est le rapport du Haut Comité à l'égalité, voilà. Exactement, qui est sorti il y a quelques jours. Les mots ont des poids. Et donc, moi, j'essaye de détourner les mots pour qu'on comprenne bien ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'il y a une structure patriarcale très en place qui fait glisser les mots, qui fait croire que tout ce qui va au-delà de son discours dominant est soit radical, soit fou, essaye un peu de le marginaliser, de le dévaloriser. Et donc, moi, je me bats pour qu'on se réapproprie les mots et qu'on remette les mots à leur place, en fait, de ce qui est transgressif, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est subversif, de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, la subversion, elle se place du côté des personnes qui déconstruisent les normes violentes et non pas de ceux qui les banalisent. Tout à fait. Bravo. C'est extrêmement bien exprimé. Ton roman féminin retrace l'histoire d'une pigiste dans la presse féminine et sa relation toxique avec son boss. et il n'a pas bénéficié, selon toi, de l'accueil, entre guillemets, qu'il aurait mérité. Pourquoi aussi ? En fait, mon livre est sorti le 14 septembre et ce n'est pas tant que les médias n'en aient pas parlé, parce que, bon, pourquoi pas ? Je ne dis pas que je suis un Pulitzer. Mais en fait, le problème, c'est les échos que j'en ai eus. C'est-à-dire que j'ai reçu énormément de messages à son propos, d'Itirambic, de la part de plein de journalistes dans des grands médias. J'ai reçu plein de messages de lecteurs aussi, d'Itirambic, et donc je ne comprenais pas pourquoi, parallèlement, il y avait un grand silence dessus. J'ai subi des pressions de la part d'une personne qui s'y serait reconnue. Et donc, tous ces échos un peu divers et ce silence a fait que j'ai voulu m'exprimer sur le sujet, parce que ça a été trois mois très douloureux. Et quand j'ai déterré un peu le sujet, je me suis rendu compte que plein d'autrices vivaient la même chose, qu'en gros, au-delà du lynchage public, qui peut être le cas, en fait, il y a aussi des pénalisations larvées, des boycotts, des mises de côté dont on parle peu. Et comme mon livre s'employait à un peu révéler le système, il fallait que j'aille jusqu'au bout en révélant aussi ce qui s'est passé pendant la promotion. Je fais juste une petite parenthèse, parce que ça fait vraiment écho à quelque chose que moi j'ai vécu à la promo de mes bouquins. Mon premier livre s'appelait, pardon de faire un peu ma promo du coup en passant, mon premier livre s'appelait L'amour sous l'algorithme, qui était une enquête, une enquête journalistique sur l'algorithme de Tinder qui les a fait changer leur algorithme quand même. Et quand j'étais invitée dans les médias, on me disait, votre témoignage. Le choix des mots est aussi hyper important, de rabaisser comme ça. L'enquête, c'est le champ des hommes. Et nous, les femmes, on peut à la rigueur témoigner, de ce qui nous arrive. Oui, mais de toute façon, le livre d'Alice Unitaire est très bien là-dessus. Il est sorti chez Flammarion, où il dénonce aussi... En fait, en gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la norme universelle reste masculine et que pour les autrices, il y a une sorte de dévalorisation de leur travail, évidemment, parce qu'il est tout vu en fonction de ses standards, sachant que les cadres, même si aujourd'hui on a la parole, même si notre parole s'étend et qu'elle s'étend dans les librairies, que les livres prolifèrent, qu'on a aussi la parole publique, qu'elle est plus forte. Ça n'empêche que les cadres restent masculins, que les prismes restent assez patriarcaux et que du coup, on reste encore une pensée subsidiaire. Et donc, voilà, moi, par exemple, j'ai vu la différence d'accueil entre mes deux livres. Le premier, c'est pareil, on disait que c'était un témoignage, alors que c'était un récit littéraire. Mais tout le monde en a parlé parce que ça faisait du clic et que quelque part, parler d'alcool en tant que femme, c'était quelque chose qui était un petit peu sulfureux, vous voyez ? Et puis en plus, je mettais en cause que ma famille et moi-même. Sur le second, tout d'un coup, je m'attaque au système. Là, il n'y a plus personne, vous voyez ? Donc, il y a un écart qui est compliqué. Et ce que je veux essayer de faire comprendre, c'est que la parole des femmes, c'est tant, mais souvent, on l'instrumentalise aussi. Et qu'il est bon de parler des dessous des choses puisque quand j'ai commencé à en parler, j'ai vu à quel point on était nombreuses à être concernées. Ça me fait penser aussi aux réactions outrées au Nobel d'Annie Arnault. On n'a jamais vu autant de scandales autour du choix d'un Nobel juste parce que c'était une femme qui, soi-disant, écrivait de l'autofiction. C'était hallucinant aussi ce qui s'est passé, cette séquence. C'était fou, mais c'est souvent le cas. Si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est grave, je trouve, c'est que quand Sébastien Vivès, quand c'est des auteurs, tout d'un coup, on ouvre des débats publics sur la liberté d'expression. En fait, c'est grave. Il y a de la censure, la cancel culture. Mais les femmes, elles sont censurées, boycottées depuis des années, depuis des siècles. Elles commencent à parler et on continue à les faire taire. et personne n'en parle, en fait. Donc, la liberté d'expression pour qui, pourquoi, c'est important, c'est intéressant. Vous voyez, si vous prenez le cas de Sébastien Vivès, en fait, on voit bien que ce dont il parle, les femmes n'en parlent pas. Donc, c'est bien la liberté des hommes qu'on défend, puisqu'il n'y a pas de femmes qui font des ouvrages sur la pédopornographie. Pas comme ça, en tout cas, c'est sûr. Comme il n'y a aucune femme, quasiment, qui a fait des ouvrages misandres, à part peut-être Valérie Solanas. Et les seules qui ont tenté de mettre un peu à mal le masculin se font lâcher publiquement. Donc, on voit bien qu'il y a une liberté d'expression à deux vitesses, aujourd'hui, qui défend les dominants. Et on voit bien les ravages que ça fait, en fait, puisque, aujourd'hui, le sexisme continue à progresser à cause de ce discours-là. Tout à fait. D'ailleurs, Annie Arnaud a dit dans son discours de réception de son prix Nobel, il y a en France et partout dans le monde des intellectuels masculins pour qui les livres écrits par les femmes n'existent tout simplement pas. Ben oui. Et puis, si vous voulez, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les femmes arrivent aujourd'hui avec nombre de sujets qui sont tabous, on porte des choses. On parle d'inceste, on parle de viol. Ça, c'est transgressif, vous voyez ? Ça, c'est anticonformiste. Sauf qu'on essaie de le faire passer pour marginal. Et la transgression, ce serait, au contraire, de parler de violence selon l'imprisme masculin. Vous voyez, on essaye d'interférer les choses. Non, aujourd'hui, c'est les autrices qui arrivent avec des discours politiques qu'il faut défendre. Annie Arnaud, elle a dit tout ce qui est indicible et porté au jour est politique. Et c'est le cas, en fait. Donc, voilà, il faut remettre les choses à leur place. Ce qu'il faut défendre, aujourd'hui, c'est les femmes. Ce qu'il faut défendre, c'est les autrices qui arrivent avec des sujets politiques, en fait, et qui sont encore considérées comme tabous. Souvent, elles le portent. C'est très difficile. Et c'est ça que je voulais dire aussi. Porter des sujets comme ça, autant qu'autrice, c'est dur. Surtout pendant des promotions, en fait. Et on voit bien qu'il n'y a pas le fait que le fait d'en parler. C'est aussi de l'écho que ça, qui est dur. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait aussi ce poste. Pour revenir sur ton livre féminin, c'est le récit, selon moi, d'une emprise et d'une précarité à la fois affective et économique. Pourquoi as-tu voulu écrire cette histoire ? En fait, pour moi, c'était important d'ancrer cela dans un féminin pour montrer un peu l'absurdité de notre civilisation. C'est-à-dire que même dans les journaux féminins, il y avait de la violence envers les femmes, alors qu'en couverture, on prenait la sororité, le féminisme. Et c'était une réflexion plus profonde. Alors, je parle d'un journal féminin, mais c'est pour parler du système capitaliste et de la violence, en fait, individualiste qui met en place. Et je pose la question, est-ce que dans un système tel que celui-ci, on peut vraiment instaurer de la sororité et du féminisme, en fait ? Donc, voilà, c'était cette question-là. Et le fait d'inter... En fait, donc, on est dans un journal féminin et tout d'un coup, l'apogée un peu où il y a de la violence et l'apogée de cette violence est qu'on élit un homme à la tête de ce féminin, prouvant que, en fait, ça n'a plus de sens, en fait. C'est parce que ce mec-là, il est mis à la tête du féminin parce qu'on veut qu'il redresse la barre économique, mais on ne s'intéresse plus quelque part au collectif féminin qu'est le journal. Et je trouve qu'avec le capitalisme, tout perd un peu de son sens et c'est ça que j'avais envie de raconter. Tu voulais aussi questionner le financement de la presse féminine avec les pubs, les annonceurs, etc. C'était aussi une volonté ? En fait, c'est un peu la même chose. cosmétiques et modes, même s'il y en a plein qui font des gros efforts, ça reste des industries qui, quand même, pour moi, alienent les femmes. C'est-à-dire qu'elles profitent un peu d'un discours qui dit que le statut des femmes passe par le consumérisme pour exister. Et donc, c'est à la fois un magazine qui décide de défendre, comment dirais-je, déconstruire des dictats sur l'aliénation et aliénée à des industries de la mode et des cosmétiques. Donc, on voit bien qu'il y a un peu un serpent qui se mord la queue, en fait. Et puis, il y a surtout un énorme mensonge, je trouve, pour les lectrices. Je trouve que c'est assez hallucinant, en fait, quand on se rend compte que la moitié des articles, en fait, c'est du publi rédactionnel. C'est même un scandale pour les lectrices, je trouve. Je ne sais pas si ça a évolué ou non, mais en tout cas, quand j'y étais, c'était le cas, en fait. Et on voit bien qu'aujourd'hui, comme les magazines sont financés majoritairement par des marques, elles n'ont pas le choix que d'en faire leur promotion, en fait. C'est ça. Donc, voilà, c'est un manque de liberté que j'interroge dans le livre et qui crée des contresens terribles. Et puis, pour moi, en fait, ce que je trouve très problématique, c'est qu'aujourd'hui, on dit, en gros, la mode va tout changer. La représentation, c'est le plus important. Donc, on met la diversité en couverture, etc. Mais pour moi, c'est du maquillage, en fait. Parce que l'empowerment des femmes, il ne passe pas par là. Il ne passe pas que par la représentation, en fait. Il passe par l'instauration dans des rédactions de femmes issus de la diversité. Et ce n'est pas le même discours. Donc, aujourd'hui, moi, je me dis, c'est bien, on voit plus de femmes noires, par exemple, sur les défilés. Mais ce n'est pas ça, l'empowerment, en fait. Parce que c'est quelque part une instrumentalisation au cœur de ces femmes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des femmes au pouvoir, ici de la diversité, des femmes dans les rédactions. Et donc, voilà, j'essaie de switcher un peu aussi le discours capitaliste pour dire, voilà, faites attention, quoi. Francky, donc la narratrice de ce roman, réalise qu'au sein du magazine, système de caste, système de caste, entre guillemets. Est-ce que, selon toi, la presse féminine contribue davantage que le reste de la presse à créer ce système de caste ? Est-ce qu'elle... C'est un peu ce que je viens de dire. Est-ce qu'on part du principe que c'est quoi, en fait, l'empowerment des femmes, aujourd'hui ? Enfin, je n'aime pas ce mot-là, empouvoirment. C'est quoi la valorisation, vraiment, des femmes ? Est-ce que ça passe par le consumérisme, en fait ? Est-ce que ça passe par... Parce que le magazine féminin continue à prôner ça, malgré lui ? Bien sûr. Puisqu'il est à la botte des industries, en fait. Donc, voilà. Pour moi, il faut déconstruire tout ça. Pour moi, le féminin, tel que je le rêve, il est libre. Il est libre de tout ça. Il est libre du capitalisme. Il ne se pense que dans le collectif. Il ne se pense que par un statut de femme qui passe par plein d'autres choses, en fait. Qui passe par l'intellect, par l'empathie. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tabou, en fait. Et que, en fait, je pense que pendant le Covid, il y a eu toute une réflexion sur ces sujets-là. On voyait que les industries de la mode, entre autres, réfléchissaient à une décroissance, etc. Mais, en fait, aujourd'hui, l'économie est repartie plein de balles. Et il y a une sorte d'aveuglement là-dessus. On n'en parle pas, en fait. Alors que, pour moi, c'est central. Si on veut réduire les inégalités aujourd'hui, on est obligé de parler de notre rapport au capitalisme. Puisque c'est ça qui génère les inégalités. On voit bien que ceux qui, aujourd'hui, se font de l'argent sur le dos des femmes, c'est les grands groupes comme LVMH. Mais Arnaud, c'est enrichi pendant la crise, en fait. Les femmes ne sont pas enrichies pendant la crise. Vous voyez ? Donc, il faut se demander à qui profitent aujourd'hui ces industries, à qui profitent la mode. Et je ne pense pas que ce soit aux femmes. Tout à fait. J'aimerais revenir sur un autre texte que tu as publié sur Instagram et qui, évidemment, m'a beaucoup parlé parce que tu parles de l'expression « on ne peut plus rien dire ». Alors, on a un peu déjà parlé de ces sujets, mais j'aimerais quand même qu'on entende ta plume sur cette question. Tu écris « Si vous croyez être baïonnés, chers amis, du « on ne peut plus rien dire », c'est que vous avez confondu pendant des années la liberté de parole et le privilège de la parole unique. C'est que vous avez hanté les médias de cette parole unique en pensant qu'elle était la seule valable. Et aujourd'hui, submergée par d'autres paroles qui viennent gratter vos habitudes, vos privilèges, vous avez l'impression qu'on vous censure. On ne vous censure pas, on entend enfin le reste du monde. Ben oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ont du mal à situer leurs paroles. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être censurés parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui ont la parole majoritairement et qu'aujourd'hui, faire intervenir d'autres paroles et d'autres libertés dans ce cercle-là induit qu'évidemment, ça veut dire qu'on entend d'autres personnes. Et je pense qu'il y a beaucoup de penseurs, entre autres masculins, qui n'arrivent absolument pas à décentrer leur pensée parce qu'ils sont tellement obnubilés par le fait que c'est eux qui ont la bonne liberté d'expression, que c'est eux, la France, l'esprit français, la culture française, qui ne se rendent pas compte que ce n'est pas le cas, en fait, et qu'on n'attaque pas une liberté française en les attaquant ou en les critiquant, en fait. On essaie de faire intervenir d'autres libertés. Et je pense que cette situation de la pensée, de prendre en compte son privilège, c'est quelque chose que n'arrivent pas à faire les hommes, les penseurs, beaucoup de médias aussi, de personnes médiatiques. Et donc, on arrive à des débats absolument stériles sur la liberté d'expression qui, moi, m'agacent au plus haut point, en fait. La liberté pour qui, pourquoi, c'est vraiment les questions qu'on doit penser aujourd'hui, en fait. Au lieu de parler de cancel culture, qui est un peu le mot facile pour dire qu'en fait, on remet juste en question des paroles, et c'est normal puisqu'on est dans une démocratisation aujourd'hui de la liberté. Voilà, on peut parler plutôt de démocratisation de la liberté et plutôt de censure, en fait. D'ailleurs, le sous-titre de ton premier essai sans alcool, c'était « La sobriété est plus subversive qu'on le pense ». Pourquoi ? Parce que, justement, c'est essayer d'intervertir le vocabulaire. Moi, pendant longtemps, on m'a dit que c'était rabat-joie, en fait, d'être sobre, et donc que c'était rock'n'roll le bois. Donc, j'ai bu, en fait, jusqu'à me perdre. Et puis, quand je suis devenue sobre pour me sauver, j'ai réalisé à quel point on utilisait le vocabulaire de la mauvaise façon, en fait, et qu'on continuait à le faire. C'est pareil, tous les gens qui, aujourd'hui, sont dans l'empathie, qui essayent de sauver un peu la société, sont des radicaux extrêmes, selon certains médias. En fait, encore une fois, moi, j'ai vraiment envie de me réapproprier les mots et de dire, ben non, être sobre, ça peut être subversif. Ça peut être la puissance aussi, la puissance de retrouver son cerveau, la puissance de revenir à un dépouillement, de revenir à soi. Et ça, pour moi, la sobriété, elle a une dimension très subversive. D'ailleurs, elle a traversé le punk, elle a traversé énormément de courants alternatifs, en fait. Même Kathleen Hanna, des bikini kills, parlait de sobriété. Vous voyez ? Donc, en fait, voilà, encore une fois, toutes ces personnes qui pensent qu'être cool, être subversif, c'est écraser les autres, continuer à être dans des systèmes de domination, picoler comme des trous, violenter les femmes. C'est, voilà, il faut reprendre leurs mots. Il faut dire, ben non, en fait, peut-être pas, pas forcément, je ne crois pas. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'étude du HCE, mais un chiffre, moi, qui m'a frappée, c'est que 41% des femmes veillent à ne pas parler trop fort, déjà, ça, je trouve ça ouf, et à mesurer leurs propos pour ne pas froisser les hommes. Donc, quand on se dit qui, aujourd'hui, n'a pas le droit à la parole, comme tu disais, ce ne sont pas les dominants. Mais pour revenir sur la sobriété, ça fait combien de temps, maintenant, aujourd'hui, que tu ne bois plus ? C'est marrant, j'en parlais avec mon conjoint, hier, ça fait trois ans et un mois, parce que j'ai arrêté en janvier. Comment tu as réalisé que ça posait problème dans ta vie, ta consommation d'alcool ? Ben moi, j'ai bu depuis mes 15 ans, donc j'ai 40 ans, donc voilà, ça faisait quand même un bout de temps, et en fait, j'avais une consommation un peu festive qui ne me permettait pas de dire que, enfin, je ne buvais pas dès le matin, que c'était problématique, et pourtant, en fait, ça avait beaucoup d'incidences dans ma vie. Et en fait, c'est surtout quand j'ai arrêté que j'ai réalisé ça, en fait, à quel point j'étais en train de, sur plein de supports différents et plein de champs différents, je faisais les mauvais choix, j'allais dans les mauvaises directions, à cause de l'alcool, en fait, parce que, en fait, la sobriété, ça vous oblige à changer les choses, à changer votre quotidien, parce que, en fait, vous êtes obligés de vous prendre la réalité en pleine phase, donc il faut changer les choses. Alors qu'avec l'alcool, on boit pour oublier les mauvaises choses. Et donc, c'est deux énergies très différentes. Et moi, je faisais n'importe quoi et je buvais pour oublier. Voilà, maintenant, j'essaie de faire des choses un peu mieux, parce que je n'ai pas le choix, en fait. Et donc, voilà, c'était des dynamiques, c'est des dynamiques que j'ai échangées dans ma vie. Ce que je trouvais vraiment très intéressant dans ton bouquin, c'est que, justement, on se rend compte que l'alcoolique, ou je ne sais pas si c'est un terme qui est un peu péjoratif, ou en tout cas, la personne en prise avec des problèmes avec l'alcool, ce n'est pas forcément celui qui est à 8h du mat, au bar, en train de boire son demi, qu'on regarde un peu tous avec mépris. C'est aussi les personnes bien sapées dans les soirées branchées ou dans les clubs. C'est aussi nos amis, c'est peut-être aussi nous. Ça ouvre un peu les yeux, quoi. J'ai fait exprès d'utiliser le mot alcoolique qui était un peu banni. Alors, les gens disaient je préfère dire abstinent. Moi, j'ai utilisé ce terme pour montrer un problème, pour me rappeler à chaque fois que j'ai un problème. Parce qu'en fait, la frontière, elle est très ténue. L'alcool, le problème, c'est que ça contient à chaque fois quelque chose de positif et de négatif. Donc, si on ne se rappelle que le positif, on ne voit pas le négatif. Moi, le négatif, c'est que j'étais bourrée très souvent, que j'avais des gueules de bois en permanence. J'étais alcoolique, j'avais un problème de dépendance, en fait. Et je pouvais le maquiller avec des termes bon vivant, gastronome et tout ça, qui sont aujourd'hui des termes pour un peu maquiller tout ça. Mais en vrai, j'avais des problèmes. Et je crois que, voilà, encore une fois, la frontière, elle est compliquée. Mais c'est à nous de la mettre et à nous de se dire en fait, là, c'est plus festif. Là, c'est problématique. Là, ça me détruit. Là, OK, je bois du champagne en soirée, mais je bois trois bouteilles. Enfin, moi, je n'ai jamais bu de champagne par ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que, quel que soit le glamour derrière, ça n'empêche pas la destruction. Et donc, voilà, c'est... En tout cas, pour moi, c'était le cas. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui s'interroge peut-être sur sa consommation pour savoir si c'est problématique ou s'il doit juste totalement arrêter ou juste ralentir ? Enfin, est-ce qu'il y a, selon toi, des étapes ou des choses clés qui peuvent te permettre d'ouvrir les yeux ? Après, moi, j'ai arrêté tout d'un coup parce que j'ai un vrai problème de dépendance à tout en général. Donc, je suis une indique. J'ai eu des problèmes de drogue aussi avant dont je parle dans le livre. Après, j'imagine qu'on peut éventuellement essayer la modération. Je ne suis pas non plus addictologue, mais ce que je veux dire, c'est qu'arrêter déjà, par exemple, en janvier, avec le dry January, en fait, ça aide. Pendant longtemps, c'est pareil. Les Français ont dit c'est puritain, ça vient des États-Unis, le dry January. Alors qu'en fait, ça a permis à plein de gens de découvrir qu'ils avaient des problèmes en essayant d'arrêter. Parce que si en essayant d'arrêter, je trouve qu'on voit le mieux quel est notre degré de dépendance si on n'arrive vraiment pas qu'on tremble. Bien sûr. Mais voilà, c'est une remise en question. Et puis souvent, quand on arrête, on se dit en fait, c'est pas mal. Moi, j'ai dû arrêter de boire du jour au lendemain à cause de... Enfin, pas à cause, mais parce que du coup, j'ai découvert ma grossesse. Et c'est vrai que ça met une claque. Ça fait réfléchir quand même à... Déjà, à quel point on est timide. Moi, j'étais frappée, à quel point je suis timide en fait. Et c'est ce que tu dis dans ton livre et ça m'a fait écho. On boit aussi tous pour se donner un peu de courage, quoi. On se boit tous parce qu'on a appris dès le plus jeune âge qu'en fait, pour être social, pour être drôle, il fallait boire en fait. Mais le plus dur, c'est de le faire sans. C'est un vrai challenge. Tu peux pas le faire... Tu peux pas le faker. Tu peux le faire avec tes amis, avec des gens avec qui tu te sens vraiment à l'aise du coup quand tu bois pas. T'es obligé d'être sincère. Enfin, c'est trop bizarre. Ouais, puis t'es obligé d'être avec les bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Tu peux pas t'inventer des choses qui n'existent pas. Le truc, c'est que moi, par exemple, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de copains de beuverie, que c'était pas des vrais amis. En fait, c'est vrai que la sobriété te fait revenir à un peu tes fondamentaux puisque tu peux plus te cacher. C'est dur aussi de se prendre la réalité en pleine face. C'est dur. Honnêtement, je dis pas que c'est toujours gagnant, mais en fait, il faut voir ce qu'on y gagne et ce qu'on y perd. Tout à fait. Tu écris ce passage que j'ai trouvé très fort. Je buvais pour oublier la solitude. Je buvais car j'avais peur au fond de perdre mon job, peur du milieu dans lequel je travaillais, peur d'être perdu au milieu de la masse, de ne pas réussir à intégrer la vélocité du monde, peur de ne jamais avoir de famille, peur de disparaître. Moi, ce que je vois un peu dans ce passage, c'est la précarité, la solitude, l'angoisse de l'horloge biologique. C'est aussi tout ce que le patriarcat fait peser sur nos épaules. En fait, je pense que faire un pas dans quelque chose de très conformiste, par exemple, l'alcool, c'est une norme. Tout à fait. Et en fait, quand j'ai fait un pas au-delà de cette norme, j'ai réalisé que l'anticonformisme, il était dans plein d'autres choses, dans plein d'autres territoires qu'on n'imaginait pas. Et je pense que ça m'a aidée à tout voir sous un autre prisme. Effectivement aussi, ma féminité, la façon dont je l'avais construite en fonction de normes. Et même, si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est dans des normes qu'on imagine comme rock'n'roll et subversives, qui en fait, ne le sont pas tant que ça, qui sont très normatives. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux aussi, à me dire, on m'a vendu l'alcool comme rock'n'roll pendant des années, ça ne l'était pas. Peut-être que c'est le cas de plein d'autres choses, en fait. C'est vrai qu'on a grandi avec cette image que les personnes cool, c'était celles qui se défonçaient, quoi. Ben oui, même la pop culture a clairement intégré ça. On l'a vu dans plein de séries, par exemple, tous les nanas un peu indépendantes se servaient des grands verres de vin en rentrant le soir ou se pochetronaient avec leurs copines. Et voilà, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on le voit, surtout aux Etats-Unis, que toutes ces ruines-là arrivent à la sobriété. Dans des personnages comme celle de Love, il y en a plein où tout d'un coup, on voit que ce qui est cool, c'est finalement d'essayer de se faire du bien. Et ça, dans une société violente, je pense qu'essayer de se faire du bien, d'être heureux, d'être bienveillant, ça, c'est subversif. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça que je réalise. En fait, finalement, être nihiliste, boire, tout oublier, être violent, c'est facile, quoi. Le plus dur, c'est d'atteindre une forme de lumière et de bienveillance. Et je n'ai pas envie de parler comme un maître. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai réalisé par mon parcours de vie où j'ai été rebelle dans tous les sens du terme et partout et je me suis beaucoup esquinté et j'ai réalisé que c'est parce qu'en fait, le bonheur, c'était trop dur. L'autodestruction, c'était plus facile. Puis c'était plus cool, ça paraît, ça donnait un côté un peu rock. Mais moi, dans ma pensée maintenant, la sobriété comme la quête un peu de lumière, c'est beaucoup plus complexe et même intellectuellement, mais c'est beaucoup plus riche. C'est un nouveau territoire en fait. Je suis contrainte de t'interrompre quelques petites secondes sur cette très belle réponse. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est toujours On ne peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander ce que c'est vraiment être subversif en la délicieuse compagnie de Claire Toussaint. Est-ce que selon toi, on est encouragé à boire en France ? Tu parlais tout à l'heure de Dry January. On a vu le scandale que ça a créé quand l'État a peut-être voulu soutenir cette démarche et qu'il a dû rétro-pédaler sous la pression des marchands de vin mais des producteurs de vin. Oui, on est encouragé parce qu'en France, l'alcool, c'est aussi un business en fait et que les lobbies du vin font toujours pression sur le gouvernement pour arrêter le drap de January comme ça a été le cas, etc. C'est particulier la France puisque on est très lié à ce terroir et à cette production de vin qui est quand même notre économie donc ça arrange le gouvernement qu'on boive et malgré les milliards que coûte d'ailleurs l'alcoolisme en France. Oui, tout à fait. Mais c'est le cas. Donc c'est assez, c'est vrai qu'on a un rapport à... Il faut toujours se demander pour qui on boit aussi. C'est comme finalement les deux livres se rejoignent parce que le luxe féminin et sans alcool puisque le luxe et l'alcool sont les deux grosses productions françaises. C'est pour qui on boit, pour qui on s'habille en fait. C'est intéressant de se poser la question. Ah oui, c'est fou, j'avais jamais vu les choses comme ça mais oui, c'est vrai, tout à fait. Du coup, je me perds. J'attaque un peu les deux grands piliers de l'économie française mais c'est vrai en fait. Pour qui on le fait, c'est intéressant de se poser. Vous savez, c'est comme la cigarette. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'en fait, on fumait pour être cool et il y avait le cow-boy Malboro qui était libre et c'était génial et en fait, après, on a découvert qu'en fait, on fumait pour donner de la thune à Philippe Maurice en fait et que nous, on attrapait des cancers et je pense que c'est une bonne leçon en fait. Il faut toujours se dire que quand même, au-delà du plaisir, l'hédonisme, le consumérisme, c'est une économie qui sert des hommes blancs. Est-ce que tu penses que l'hédonisme a encore quelque part une valeur politique ou une valeur féministe ? C'est intéressant parce que l'hédonisme est très associé à la consommation en fait et moi, j'essaye de déconstruire ça un peu pour moi puisque comme je suis dépendante et addict, je n'arrive pas à consommer normalement donc j'essaye de trouver de l'hédonisme ailleurs. Après, je ne vais pas, si les gens arrivent à être heureux modérément avec l'alcool, etc., moi, je n'interdis pas du tout, je cherche d'autres voies. Je ne dis pas c'est mal de boire, c'est mal de consommer, je veux dire, je suis moi-même très ambivalente là-dessus mais c'est vrai que plutôt que de pousser vers là, j'essaye de trouver d'autres voies plus sobres, etc. et de valoriser d'autres possibilités en fait puisqu'en fait on est tenté à toujours aller vers la voie de la consommation. Il y a un autre aspect de ton livre sur lequel j'aimerais échanger sur « De sans alcool ». Tu racontes dans ton livre que ta sobriété ou ta prise de conscience doit aussi beaucoup à la rencontre avec ton partenaire qui a l'air d'être un super mec qui lui aussi est sobre. Tu écris « Je ne sais pas si sans Alexandre j'y parviendrai. Après tout, c'est ma solitude que je diluais et à un autre endroit tu écris « Il m'a sauvée ». Est-ce que ce n'est pas de t'enlever du mérite à toi que de dire qu'il t'a sauvée ? Parce que c'est toi qui tous les jours prends cette décision de ne pas voir. Oui, mais c'est vrai que j'ai été honnête là-dessus. Moi, j'aime bien être honnête et dire aussi parce que ce n'est pas lui en tant qu'homme, c'est en tant que partenaire de soutien parce que j'ai découvert au fur et à mesure que le groupe de parole, le soutien d'autres personnes était essentiel dans l'arrêt. Après, l'arrêt, je le mets dans d'autres parties du livre, c'est moi. C'est ma décision. Elle était antérieure à la rencontre d'Alexandre. Je ne lui dois pas ça. Par contre, c'est vrai que c'était plus pratique d'avoir quelqu'un qui lui aussi a arrêté pour en discuter. Je pense que les groupes de parole, les groupes de soutien, c'est quelque chose de très important. Je parle des AA dans le livre aussi. Je ne sais pas si... C'est certain que sans interlocuteur, j'aurais sans doute eu du mal, mais j'ai vu aussi des limites de ça puisque dans notre couple, ça a créé des problèmes et je pense que les interlocuteurs, ils doivent être extérieurs à sa vie intime, en vrai. Quand j'ai lu ton livre, à cet instant, je me suis dit mince, parce que moi aussi, je me suis posé des questions sincèrement sur mes consommations d'alcool, de produits, etc. Je me suis dit mais merde, comment je vais faire si je n'ai pas rencontré le prince charmant ? Est-ce que c'est la condition sine qua non ? Non, pas du tout. Je pense que c'est une décision très personnelle en vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de médias un peu plus tradis qui ont utilisé ces phrases en disant oui, c'est grâce à son conjoint, alors que pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis. Je pense que moi, c'est vraiment un chemin personnel et on le voit. Alex m'aide parce qu'il est là et qu'en fait, c'est juste la première personne, ça aurait pu être une femme qui m'a dit... Ça aurait pu être une autre rencontre, une amitié, bien sûr. Bien sûr, ça aurait pu être une femme qui m'a dit on peut être heureuse. C'est ça que je lui dois. Après, tout est personnel et je pense qu'on peut complètement y arriver seule. Et par ailleurs, moi, je ne suis pas du tout et je crois que je le dis dans le livre, pro-couple hétéro ou quoi que ce soit. J'ai rencontré Alex qui est assez différent, je trouve, et qui aime déconstruire les normes. C'est le premier à déconstruire avec moi toutes ces normes ensemble, au-delà de nos genres. Mais je trouve qu'être seule, c'est très bien aussi. Moi, j'ai été seule pendant dix ans et ça m'a permis de me construire. Je n'aurais pas pu rencontrer quelqu'un si je ne m'étais pas construite seule, en fait. Mais ce qui est vrai, en tout cas, moi, ce que je partage dans ce constat, c'est que le monde du célibat est aussi un monde où il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes. Parce que je pense que c'est aussi un monde qui est peut-être... Quand on est hors couple aujourd'hui dans la société, il faut se battre pour créer sa sécurité, pour trouver ses zones de confort, etc. Parce qu'on a été aussi élevés dans l'idée qu'une fois à l'âge adulte, notre point d'ancrage, ce serait notre partenaire. Et c'est tout. Enfin, passé genre 25, 27 ans, je ne sais pas. Donc, je pense qu'il y a aussi ce sentiment de ne pas forcément savoir où chercher les liens ou l'amour. En tout cas, c'est des questions que je me pose. Pourquoi ça picole autant que j'ai les célibes ? C'est vrai. Parce que c'est un autre mode de vie. Mais après, moi, j'ai des copines célibes qui sont sobres et qui trouvent un autre mode de vie aussi. Ça dépend peut-être de l'âge aussi, mais qui vont se balader en forêt, qui trouvent l'extase et la sobriété dans d'autres choses. Je pense que le couple, ce n'est pas une solution en soi à la solitude. Il y a plein de gens qui sont très seuls en couple. Ah oui. Donc, voilà, on se sent très seul en général. Et je pense que ça n'a rien à voir avec le couple parce qu'on peut, quand on est célibataire, avoir beaucoup d'amis et finalement être presque plus entouré qu'être avec un conjoint qui ne vous écoute pas. C'est pour ça que je dis que je ne prenne pas du tout le couple. Au contraire, j'ai été anticouple pendant longtemps et je trouve que l'émancipation des femmes passe aussi par la solitude. Mais je trouve qu'on peut se trouver d'autres couples fictifs dans le sens où, je ne sais pas, les amis, des activités intellectuelles ou tout ça, ça peut remplir notre vie. On n'a pas besoin forcément d'être à deux. L'important, c'est de trouver des activités qui vous remplissent, des chants qui vous remplissent de l'amour quelque part, que ce soit l'amitié, l'amour. Voilà, c'est ça qui est important, c'est d'être heureux, quelle que soit la façon. Moi, je ne m'attendais pas du tout à rencontrer quelqu'un. Je n'avais pas envie, en fait. Mais quelque part, ça a pris le contre-pied de ma décision de vivre seule. Bon, voilà, c'est comme ça. Ça aurait pu être autrement. Eh bien, merci beaucoup, ça va être un beau mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claire, aujourd'hui. Merci à vous qui nous écoutez. Merci à Charlotte Bex, notre chargée de production et à Elisa Grenet, notre réalisatrice. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada